après il y a des trucs aussi comme volkswagen alors volkswagen alors leur logo à la base c'est un V imbriqué dans un W donc tu as le W comme ça puis tu as le V qui vient comme ça c'est imbriqué dedans mais maintenant il y a une séparation entre le V et le W ça fait comme une espèce de fonte entre le V et le W et tout le monde se souvient du V et W imbriqué l'un dans l'autre mais quand tu cherches même si tu tapes sur internet combi volkswagen 1980 non 1970 j'ai tapé combi volkswagen 1970 et je vais vous montrer sur quoi je suis tombé et là c'est pareil ah ouais je crois que ça marche là yes là j'y suis arrivé donc voilà et quand on tape donc volkswagen combi volkswagen années 70 tout le monde se rappelle la camionnette de scooby nous en gros eh ben le V et le W ne sont plus imbriqués l'un dans l'autre on te dit que ça a toujours été comme ça on fait pas mal le partage d'écran aujourd'hui moi je veux dire un truc par rapport à VV c'est que ouais moi j'ai le souvenir du j'ai le souvenir du VV qui n'était pas séparé parce que quand j'étais gamin je faisais la je faisais la collection des comment dire des sigles de voitures donc je me souviens très bien et j'ai un pote qui est là actuellement qui à fond dans les volkswagen il ya des combis des machins ça il fait un peu collectionneur et il me dit lui il l'a toujours vu séparé le signe ah ben je vois il a toujours vu un peu l'un dans l'autre et là comme on peut le voir c'est séparé on dirait un gros W comme ça et c'est voilà un combi des années 70 on voit si on veut encore plus vieux celui là il est pareil c'est pareil donc c'était imbriqué le monde et c'est comme le signe volvo aussi maintenant le signe volvo ça fait comme le signe masculin tu sais oui 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 vers le haut à droite elle n'a jamais été là ce flèche moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord j'avais un pote polonais qui venait tout le temps me chercher avec un gros volvo bret franchement j'ai jamais vu ces trucs là quoi mais tu remarques que les effets mandela c'est tout le temps sur soit des grandes multinationales soit des marques anglo saxonnes c'est jamais sur des petites marques des boîtes je sais pas familiales ou quoi que quoi que j'ai pas en fait peut-être pas non boîte familiale peut-être pas mais en tout cas le tabac à rouler fair green s'écrivait f a i r et maintenant ça s'écrit f e ah ouais ah ouais bon c'est du tabac quoi c'est quand même des c'est pas une petite boîte et après il y a du après il y a des résidus il y a un truc qui n'a pas changé c'est les anciens paquets les nouveaux paquets ils ont changé les nouveaux paquets c'est devenu fair green au début c'était fair green avec avec a i et c'est devenu fair green avec eux mais s'il ya les deux s'il ya les deux qui existent ça serait pas eux qui auraient changé le nom plutôt c'est la question que je me suis posé mais les bureaux à liste c'est qui je vais tout le temps et c'était toujours fair green avec eux je sais pas si vous voyez je vais essayer de montrer ça brille un peu est ce que vous voyez ouais c'est un green avec un peu savant c'était avant c'était faire comme oui mais les résidus mais les résidus et dans les anciens paquets et j'étais en train de penser et voir je vois rien c'est comme le livre les ours comment c'est déjà dur qu'elle ligne berenstein la lésion les ours berenstein oui ça s'écrivait e i à la fin et maintenant c'est venu c'est à l'état des livres du coup et ça donne le berenstein et du coup tu as des vidéos tu as les livres sur la couverture et écrit berenstein avec le le a et tu retournes derrière l'étiquette tu sais avec le prix il ya le e c'est comme steven c'est égal il est devenu steven seagal avec ce gars maintenant c'était comment steven c'est égal et c'est devenu steven seagal et ben moi j'ai toujours revu par contre ouais c'est marrant et à chaque fois on me reprenait parce que je disais tout le temps steven seagal et me disait non c'est pas signal c'est ségal tu vois vous reprenez tout le temps tout le temps tout le temps et j'ai vu écrire steven seagal il ya des trucs il ya des et jean paul gautier il y en a dit ce qu'avant s'écrivait pas gautier et maintenant c'est goal avec un l goldier la perso je sais pas moi moi pas j'étais en train de penser dada il faudrait peut-être demander à pour revenir par exemple sur le logo volkswagen faudrait peut-être demander à un constructeur pas un constructeur mais tu sais quelqu'un qui aurait travaillé dans la boîte depuis depuis bien allez 20 20 ou 30 ans pour qu'ils puissent confirmer que c'est pas nous qui est qui qui pétons un câble et que le mec pourrait exactement te dire oui effectivement il ya un changement tu vois c'est comme pour les ça va ça va dépendre dans quelle réalité il est quoi c'est comme pour faire green est ce que c'est pas volontaire qu'ils l'échangé est ce que si tu les appelle et que leur demande est ce que vous n'avez pas changé volontairement le truc peut-être qu'ils te diront oui si si on l'a changé c'était volontaire tu vois faudrait peut-être essayer de se renseigner là dessus